Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'OPSA du lundi 16 septembre. Le marché parisien a terminé la semaine sur une hausse limitée à plus 0,19% pour s'inscrire à 4 114 points. Une légère progression dans le sillage des marchés américains. En fait, des deux côtés de l'Atlantique, c'est l'attentisme qui domine les investisseurs. Limite les prises de risque en attendant la réunion de politique monétaire de la Fed cette semaine. En attendant ce rendez-vous crucial pour les marchés, les valeurs bancaires étaient sous pression. Vendredi, BNP Paribas et Crédit Agricole perdent du terrain. Seule Société Générale s'accroche et grappille 0,16%. Les valeurs technologiques étaient en revanche bien entourées à l'image de Gemalto ou d'Esté Microelectronics. Et puis direction New York maintenant. Une légère progression des indices américains. La séance a été marquée par des statistiques américaines mitigées. Des signaux peu encourageants pour l'économie à 4 jours de la réunion de politique monétaire de la Fed. Le moral des ménages américains ressort au plus bas depuis avril. Les ventes au détail sont décevantes sur le mois d'août. Elles ont en revanche été revues à la hausse sur le mois de juillet. Et ces statistiques n'ont pas eu beaucoup d'effet sur la tendance. Cela ne modifie pas en effet le sentiment des analystes sur une diminution progressive des rachats d'actifs de la Fed. L'économie américaine n'est pas encore assez solide pour supporter un arrêt de ces mesures de soutien. Et la décision de la banque centrale américaine cette semaine sera donc décisive. En attendant, les investisseurs sous pression jouent la prudence et limitent les prises de risques. Les marchés ont également profité de l'accalmie sur le dossier syrien. Et puis on rappelle l'annonce du jour par Twitter. Le réseau social prépare son entrée en bourse. Un événement très attendu ici à Wall Street. Annoncé sur le site de MicroBlogging par un tweet de l'un des cofondateurs. Et Twitter pourrait être valorisé à 10 milliards de dollars, un montant 10 fois inférieur à celui atteint par Facebook. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le fabricant de pneumatiques Michelin. Graphiquement, le titre valide une figure de continuation haussière en drapeau. Il reste soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours ascendantes. De son côté, le RSI est positivement orienté au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat. Et ses éléments militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 86 euros comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 94 euros. Et seule une clôture en dessous de 76 euros, 71,75 euros avalidera ce scénario haussier. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varankol Michelin à 4123T d'unicrédit auprès d'exercice de 84 euros et d'échéance au 7 mars 2014. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et on se retrouve demain.